Bonjour à toutes et à tous et merci d'être là avec nous. Mine de rien, c'est déjà notre deuxième conférence d'une série qui va se poursuivre jusqu'au 19 mars. Je rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, je répète que cette initiative, le programme de leadership et responsabilité citoyenne, est une initiative de l'OTS et soutenue par la Fondation Czerwyslawski. Les responsables de la programmation sont M. Gérard Bouchard, qui est avec nous aujourd'hui, sociologue, historien et professeur à l'Université du Québec à Chicoutimi, et M. Stéphane Paquin, qui sont nos deux fellows, politologue et professeur à l'École nationale d'administration publique. Alors, le thème de cette année, c'est Agir dans un Québec mondialisé. Alors, on traitera tout au long de ces conférences de plusieurs aspects qui sont liés à la mondialisation. Mais du point de vue québécois. Je m'appelle Annane Smidi, je suis enseignante à l'ETS et je serai la gardienne du temps, M. Motté et M. Granger. Et je prendrai les questions dans le fil de discussion que je relayerai à nos conférenciers suite à leur conférence. Je rappelle aussi aux étudiants qui sont inscrits. Vous aurez l'opportunité d'échanger avec nos conférenciers à partir de 15 heures sur le lien Zoom qui est sur le site Mondeux. Alors, Stéphane, je te laisse la parole pour commencer. Oui, merci beaucoup. Bon après-midi à tous. Donc, on a convenu de faire la présentation en deux temps. Donc, je vais présenter dans un premier temps Éric Motté. Puis après la présentation, Gérard Bouchard va introduire Serge Granger. Donc, c'est avec grand plaisir que je vous présente Éric Motté. En fait, je suis très, très satisfait qu'il ait accepté notre invitation parce qu'après plusieurs années avoir travaillé au Québec, il est retourné en France. Je dois encore vivre le deuil de ce départ. En fait, il est maintenant, il a été professeur en géographie à l'Université du Québec à Montréal. Maintenant, il est maître de conférences en géopolitique à l'Université catholique de Lille et dans plusieurs centres de recherche d'importance comme le Conseil québécois d'études sur la géopolitique de l'Université Laval. Il est à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, dans des centres de recherche liés aussi. Puis, l'Institut de recherche sur l'Asie du Sud-Est contemporain qui est à Bangkok, qui est sous l'autorité ou la tutelle du ministère Europe et des Affaires étrangères de France. Bref, c'est un chercheur qui est accompli, qui est de très bonnes, de très nombreuses. En fait, Éric Motté, c'est une machine à produire des études de qualité. Puis, Éric Motté, un journaliste du Monde, le citait la semaine dernière. Alors déjà, c'est pas rien d'être cité dans le Monde comme un économiste. En fait, c'est pas ça, en fait, Éric Motté. C'est mieux que ça encore. Éric Motté fait de la géopolitique des questions économiques spécifiquement dans le contexte asiatique. Et c'est un mélange qui est extrêmement rare, qui est extrêmement important. Je ne sais pas si tu partages mon analyse, Éric, mais la géographie humaine a tendance à disparaître des cursus universitaires. La géopolitique est plus marginalisée qu'autrefois, mais la géopolitique des enjeux économiques, c'est vraiment rare. Et donc, c'est pour ça que c'est un vrai privilège de l'avoir avec nous aujourd'hui. Donc, Éric, je te laisse la parole pour les prochaines minutes. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, merci Stéphane pour ton invitation. Merci également pour ton introduction. Il va falloir que je sois très bon maintenant pour être dans le ton de ce que tu as dit sur mon CV et mes qualités. Je remercie également M. Bouchard pour cette invitation, Mme Smidi, qui s'est occupée de l'organisation. Et je salue également Serge, puisque finalement, je me rends compte que je ne l'ai pas salué. Et nous allons échanger un peu plus tard. Alors, je prends tout de suite. Je partage mon PowerPoint. Est-ce que tout est bon, on te voit ? Oui, tout est bon. Très bien. Alors, je rappelle quel est le titre de cette conférence, la Chine, l'Inde et l'Asie dans l'économie mondiale. Et je vous présente tout de suite le plan. Alors, c'est un plan qui est très court et très simple et très synthétique. Je n'ai que 20 minutes. Donc, on va s'intéresser rapidement à la montée en puissance de l'Asie à travers quelques indicateurs. On va surtout regarder ensuite qu'est-ce qui structure, comment est structurée cette zone Asie ou Asie-Pacifique ou Indo-Pacifique. J'y reverrai d'ici quelques instants. On regardera également ce qui structure, quelles sont les initiatives qui structure toute cette zone, qu'elle soit chinoise ou américaine ou européenne. Et on terminera, bien sûr, avec quelques indicateurs, quelques éléments qui sont intéressants, qui ont été remarqués cette année en Chine, puisque la Chine, vous l'avez bien compris, vous le savez pertinemment, est bel et bien le moteur économique de cette zone. Alors, en introduction, je lis encore des articles qui disent que demain, le centre de gravité va se déplacer en direction de l'Asie. En fait, en réalité, il y a tout un tas d'acteurs aujourd'hui qui disent qu'en réalité, ce basculement est déjà effectif et qu'en fait, en réalité, l'Asie est déjà le nouveau centre de gravité. Et quelque part, voir l'Asie comme un lieu qui serait demain le nouveau centre de gravité de l'économique, c'est déjà avoir une image et faire une photographie de l'Asie qui est déjà dépassée sur le plan économique. Bien évidemment, je le rappelle, la Chine a joué un rôle central dans ce basculement, même si elle n'est pas le seul pays qui contribue à la puissance économique de l'Asie. Mais quand on regarde les chiffres, et les chiffres que je vais vous présenter d'ici quelques instants, c'est bel et bien la Chine, l'Inde, qui ont pris le relais du Japon, qui sont les grands bénéficiaires de cette montée, cette émergence économique de la Chine. Et je vais tout de suite évacuer la question de l'Asie-Pacifique ou l'Indo-Pacifique. Si vous vous intéressez à cette question, vous savez qu'aujourd'hui, on ne parle quasiment plus d'Asie-Pacifique et on parle surtout d'Indo-Pacifique. Alors, dans la bouche de certains, c'est uniquement un synonyme et c'est un concept qui a remplacé l'Asie-Pacifique. De mon côté et dans ma bouche, l'Asie-Pacifique et l'Indo-Pacifique, ce n'est pas tout à fait la même chose. L'Asie-Pacifique est généralement un concept qui fait référence plutôt à une dimension économique de la région, que l'Indo-Pacifique est plutôt un concept qui reste plutôt sécuritaire, mais j'y reviendrai et je préciserai davantage des choses tout à l'heure. Alors, quand on regarde et on va attaquer directement sur des chiffres qui nous permettent de voir un petit peu cette montée en puissance économique de l'Asie, voici donc un tableau, le poids des grandes puissances économiques mondiales en 2020. Et on voit tout de suite que sur les dix premières puissances économiques mondiales, vous en avez quatre qui sont situées en Asie. Donc, c'est déjà un premier critère qui vous indique que sur dix, quatre sont en Asie, trois sont en Europe, et ensuite, les pays d'autres continents ne sont pas aussi nombreux. Quatre, en fait, sont en Europe. Alors, j'ai pris le pays mais nominal. Alors, bien sûr, je ne suis pas économiste, Stéphane l'a bien rappelé, mais c'est un critère qui est intéressant. C'est une statistique qui est intéressante puisqu'elle nous permet de voir des tendances structurelles, profondes, et pas seulement ponctuelles, elle est très imparfaite, j'en suis complètement conscient, mais au moins, elle nous permet de voir un certain nombre de choses. Et qu'est-ce qu'on voit ici, c'est que la Chine est la deuxième puissance économique mondiale en PIB nominal, que le Japon a glissé, donc en troisième position, et on retrouve également l'Inde et la Corée du Sud. Et on voit que l'Indonésie est en train de progresser maintenant à la sixième position, et très vraisemblablement qu'à l'horizon 2030-2035, l'Indonésie fera partie des dix premières puissances économiques mondiales, et elle aura sans doute éjecté un pays comme le Canada ou l'Italie. Il faut bien en être conscient. Alors, ce qui est intéressant de voir dans ces chiffres, c'est qu'il faut savoir que quand la Chine a intégré l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, donc en 2001, le PIB nominal de la Chine était de 1300 milliards. Il est aujourd'hui de 14 000 milliards. Donc, en l'espace de 20 ans, puisqu'on a fêté le 11 décembre dernier et les 20e anniversaires de l'intégration de la Chine à l'OMC, le PIB nominal de la Chine a été multiplié par 11, ce qui est absolument colossal. Et si on regarde l'Inde, l'Inde a quand même une économie qui est cinq fois inférieure à celle de la Chine, sur la période de l'intégration de l'Inde à l'OMC, donc en 1995, date de création de l'OMC, elle a multiplié son PIB nominal par 10. Donc, quand on regarde Chine et Inde, on voit que les PIB nominaux ont progressé de façon incroyable, colossale. Si on regarde un autre chiffre qui est intéressant, qui est les puissances économiques, mais à travers la parité du pouvoir d'achat, là, les chiffres changent un petit peu et on se rend compte qu'en réalité, la première puissance économique mondiale en PIB nominal en parité de pouvoir d'achat, ce ne sont plus les États-Unis, mais c'est la Chine. Ça, c'est une statistique qui existe et qui est connue des économistes maintenant depuis plusieurs années et c'est intéressant de voir que l'Inde n'est plus en sixième position, mais en troisième position. Le Japon n'est plus en troisième position, mais glisse en quatrième position. Et là, on voit apparaître l'Indonésie qui, elle, se situe à la septième position. Donc, on voit que quand on choisit les indicateurs, on peut voir que les classements sont modifiés, mais ce qui est intéressant, c'est que quel que soit l'indicateur que l'on prend, de façon générale pour voir la montée en puissance économique de la Chine et de l'Asie, on voit que les pays asiatiques sont très extrêmement présents et on voit bien qu'ils sont aujourd'hui des incontournables de l'économie mondiale. Quelques statistiques également, et j'en aurai terminé avec les stats, c'est pour montrer les projections sur la région asiatique. En 2030, la Chine sera en PIB nominal la première puissance économique mondiale, du moins c'est ce qui est annoncé dans ces différentes projections. Les États-Unis auront glissé en deuxième position et l'Inde sera rendue donc en troisième position. Et en 2050, la Chine aura encore accentué son avance sur les États-Unis et l'Inde sera sur le point de rejoindre les États-Unis. Donc, quand on parle d'un basculement économique en direction de l'Asie, c'est vrai aujourd'hui, ça le sera encore davantage demain, il faut bien en être conscient. Et s'il y a des gens parmi vous qui sont tannés d'entendre parler de l'Inde et de la Chine et d'autres puissances économiques en Asie, les 30 prochaines années vont être difficiles pour vous puisque vous allez entendre parler de la Chine et de l'Inde sur la dimension économique de façon quotidienne à l'avenir. Alors, bien sûr, tous ces pays n'ont pas les mêmes trajectoires. Les trajectoires de ces pays en Asie sont fort différentes. Et la montée en puissance économique de l'Asie repose sur trois groupes principaux de pays. Alors, il y a ce qu'on appelle les trois puissances économiques dominantes que vous avez vues dans les tableaux que je vous ai présentés. Le Japon, qui est le plus précoce et qui est considéré, encore comme un jour aujourd'hui, en Asie du moins comme un modèle, qui a été en partie copié, on va dire, par la Chine et par l'Inde. Il y a ensuite un deuxième groupe qu'on appelle les quatre dragons que vous avez forcément étudié quand vous étiez à l'école ou au cégep, que sont la Corée du Sud, Hong Kong, Singapour et Taïwan, qui sont des pays qui ont connu une forte croissance industrielle à partir des années 60. Pour Singapour, c'était un petit peu plus tard. C'est à partir des années 70-80 et qui sont très vite devenus des concurrents du Japon et des concurrents des pays occidentaux. Et vous avez une troisième vague qui est la vague des nouveaux tigres asiatiques, que sont l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Thaïlande et dernièrement le Vietnam, qui sont eux dans la catégorie des émergents, qui ont une croissance rapide et qui sont, je le signale, tous des pays d'Asie du Sud-Est. Alors, je passe transition à la deuxième partie. J'ai présenté quelques chiffres, quelques statistiques qui montrent encore une fois l'importance économique de l'Asie dans les différents indicateurs mondiaux. Maintenant, on va basculer directement dans une seconde partie qui est une zone qui est structurée autour de différents accords commerciaux, d'accords de libre-échange. Et le plus ancien, l'un des plus connus, c'est bien sûr l'ASEAN, donc l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est. Et c'est donc un partenariat qui n'est pas forcément très puissant sur le plan économique, du moins qu'il est beaucoup moins que la Chine. Mais il faut quand même connaître quelques indicateurs sur l'ASEAN. Donc, c'est un gros groupe d'IPI, je vous le rappelle. C'est quand même 670 millions d'habitants. C'est le troisième plus grand marché de consommation au monde. Ça, il ne faut jamais l'oublier. C'est très important. C'est une économie de 5 000 milliards de dollars. Les 10 pays, c'est 5 000 milliards. Donc, c'est une économie qui est comparable à celle du Japon. C'est un pays qui a une multitude de partenaires commerciaux. Le premier partenaire économique est maintenant la Chine. Alors, ce n'était pas le cas il y a 10 ans, mais c'est le cas maintenant depuis quelques années. Et c'est surtout un pays qui, petit à petit, a commencé à mettre en place ASEAN plus 1, donc avoir des accords bilatéraux avec la Chine, avec la Corée, avec le Japon, et qui, petit à petit, s'est élargi avec ce qu'on appelle l'ASEAN plus 6. Et j'en parle puisque c'est une formule qui a permis d'élargir. Donc, l'ASEAN plus 6 est devenu par la suite ce qu'on appelle aujourd'hui le partenariat régional économique global, le RCEP, qui est le plus grand accord. Donc, signé au jour ce jour, le plus grand accord de libre-échange, c'est un accord asiatique, vous voyez, qui regroupe 15 pays, qui a une population de 2,2 milliards, qui aurait pu être 3,6. Si l'Inde ne s'était pas retirée au dernier moment, ça aurait pu être un accord de 3,6 milliards de personnes, ce qui est absolument considérable. C'est un PIB combiné de 22 000 milliards, et c'est 30 % du PIB mondial. Et je vous mets en comparaison le poids économique de l'Union européenne et de l'accord Canada-États-Unis-Mexique. On voit bien que c'est bel et bien aujourd'hui le plus grand accord commercial que l'on trouve à l'échelle de la planète. Et il se situe en Asie. C'est un accord qui va surtout bénéficier, dans un premier temps, au Japon, à la Chine et à la Corée du Sud, donc aux grandes puissances économiques de l'Asie. C'est un accord qui va permettre de mettre de l'huile dans les rouages. C'est un accord qui est, d'une certaine façon, une réponse à la montée du protectionnisme en Europe et aux États-Unis. Et ce qui inquiète d'ailleurs le Canada et d'autres acteurs internationaux, dont les États-Unis, l'Europe, autour de cet accord, c'est que cet accord va permettre à la Chine d'avoir une influence, notamment sur l'établissement des futures normes et des futures réglementations en termes de commerce international et d'investissement. En Asie-Pacifique, et peut-être plus tard, au-delà de cette région. Autre accord qui est un peu plus connu au Canada, puisque le Canada en fait partie, c'est le partenariat transpacifique global et progressiste, l'ancien TPP, l'ancien partenariat transpacifique, qui était le prolongement économique de la politique du pivot asiatique de l'administration de Barack Obama, et qui a été déchiré, d'une certaine façon, par l'administration Trump en 2017, mais qui est malgré tout entrée en vigueur à partir de décembre 2018, qui comprend 11 pays, ce qui correspond quand même à 500 millions de personnes, c'est 13,5% du PIB mondial, et c'est un accord qui est intéressant, puisqu'il regroupe à la fois des pays et des marchés qui sont à la fois matures et émergents. Et c'est un accord dont on n'a pas fini de parler, je pense, au Canada, puisque vous savez sans doute que le 15 septembre dernier, la Chine et Taïwan, mais la Chine surtout, ont demandé à intégrer cet accord, d'ailleurs ce qui n'a pas été très bien perçu du côté de Washington, donc des États-Unis, États-Unis qui d'ailleurs au même moment ne semblent pas lui intégrer, vouloir intégrer ce partenariat. Alors voici un schéma qui est intéressant, qui reprend, alors je vais très vite malheureusement, mais c'est un peu le format qui l'oblige d'aller très vite, voici une diapositive qui met en écho et qui compare en fait ces grands accords et la superposition de ces accords, ce qui permet de voir qu'un certain nombre de pays, si on prend la diapositive de droite, si on prend le schéma de droite, qu'un certain nombre de pays sont présents dans les trois accords, les trois grands accords de l'Asie-Pacifique, par exemple le Vietnam, Singapour, Malaisie, Brunei, sont au cœur un petit peu de ces grands accords et donc vont être des pays qui vont beaucoup bénéficier a priori de ces grands accords. Et ça met en écho à gauche un autre schéma qui montre la juxtaposition, la superposition de ces différents accords. Et ce qui est intéressant de remarquer ici, c'est de montrer que les États-Unis sont les grands absents de ces grands accords en Asie et qu'en fait les États-Unis aujourd'hui signent essentiellement ou mettent en place uniquement des partenariats et des accords sur le plan sécuritaire, mais qu'ils ont d'une certaine façon complètement abandonné la dimension économique dans cette région, même si les États-Unis ont des accords bilatéraux avec un grand nombre de pays en Asie. Donc ils sont présents, bien évidemment, mais ils ne le sont pas présents à travers différents accords multilatéraux. Troisième partie de cette présentation, c'est une région qui est également structurée par des grands projets, notamment celui-ci que vous connaissez, les Nouvelles Routes de la Soie, donc l'initiative Une Ceinture, Une Route, qui est donc pilotée par la Chine, qui a été mise en place à partir de 2013, mais qui s'est beaucoup accélérée à partir de 2015, qui est un projet qui est extrêmement structurant pour l'ensemble de la région asiatique et bien au-delà, puisqu'il va également en Asie centrale. Il va structurer, il commence à structurer déjà l'espace maritime, mais aussi l'espace européen, d'une certaine façon. Et donc c'est un projet qui est le renforcement ou la construction de corridors économiques, qu'ils soient terrestres ou maritimes. Et donc c'est un objectif qui est à long terme pour la Chine, puisque c'est un projet qui devrait être normalement terminé en 2049, du côté de la Chine, et c'est un projet qui interroge aujourd'hui encore, même si c'est un projet qu'on connaît de mieux en mieux, c'est un projet dont on se pose la question de savoir est-ce que c'est un projet géo-économique, est-ce que c'est un projet géopolitique, est-ce que c'est un projet hégémonique du côté de la Chine. Cela dit, c'est un projet qui est en train de se modifier, qui est en train de changer, qui est en train de devenir un peu plus ouvert, un peu plus inclusif. Il y aura peut-être des questions là-dessus, je répondrai un peu plus tard. Autre projet, alors non, ce que je voulais montrer ici, j'ai été un petit peu trop vite, c'est qu'en fait, en réalité, du côté canadien, j'ai souvent été marqué par le fait que le projet de la Nouvelle Route de la Soie intéressait peu, finalement, les politiques au Canada, alors que c'est un projet qui s'est accéléré à partir de 2017, notamment avec la création de ce qu'appellent les Chinois, donc la route maritime du Nord, et c'est une route maritime qui devrait passer par l'Arctique. Et c'est seulement à partir de 2017 que les Canadiens ont commencé à s'intéresser véritablement à ce projet des Nouvelles Routes de la Soie, dont le Canada, d'ailleurs, ne fait pas partie. Mais pour vous montrer, et c'est ce qu'on voit dans la petite carte à droite, pour vous montrer qu'a priori, le Canada ne serait pas trop touché par cette route maritime du Nord, puisque les Chinois passeront bien davantage par le passage du Nord-Est, donc du côté russe, plutôt que du côté canadien, puisque les infrastructures de qualité, généralement, sont du côté russe et pas du côté canadien. Deuxième projet, c'est le projet dont j'ai parlé en préambule, qui est le projet Indo-Pacifique, dont on entend énormément parler, qui est devenu d'ailleurs une obsession pour la plupart des chancelleries et des gouvernements occidentaux. On ne parle que de ça aujourd'hui, quand on parle d'Asie-Pacifique ou de la région Asie, c'est l'Indo-Pacifique. Alors ici, c'est intéressant, je l'ai dit en préambule, c'est un concept pour l'instant essentiellement sécuritaire. Il n'y a pas vraiment de pendant économique, ce n'est pas un projet qui, pour l'instant, a une capacité de rentrer en concurrence avec le projet des nouvelles routes de la soie chinoise. Et il est également très compliqué à comprendre, à définir, puisque regardez uniquement cette carte, elle vous montre, sur le plan géographique, pour quatre pays, quelle est la dimension, quelle est la définition géographique de l'Indo-Pacifique. Et on voit bien que les Indiens ont plutôt une vision de l'Indo-Pacifique qui est très centrée sur l'océan Indien et l'Asie du Sud-Est, alors que, par exemple, les Japonais ont une vision beaucoup plus large, parce que pour eux, l'Indo-Pacifique va des côtes africaines et va jusqu'aux côtes canadiens, américaines et mexicaines. Donc, vous voyez, déjà, on a déjà bien du mal à comprendre ce qu'est ce concept l'Indo-Pacifique. Et c'est un concept qui, pour l'instant, reste essentiellement sécuritaire, même si l'Union européenne a annoncé le 15 septembre dernier sa politique Indo-Pacifique, auquel elle a adossé dernièrement ce qu'elle appelle le Global Gatway, qui est donc un projet d'investissement qui ira de 2021 à 2027 et qui va permettre à l'Union européenne d'investir 300 milliards d'euros dans des infrastructures, notamment en Asie. Et c'est un projet qui devrait normalement, à terme, concurrencer le projet des routes de la soie chinoises. En quatrième partie, et ensuite, il ne me restera plus qu'une diapositive de conclusion, j'ai voulu non pas vous montrer une multitude d'indicateurs économiques chinois, on les connaît, mais pour vous montrer qu'en fait, en réalité, malgré tout ce qu'on peut lire sur la Chine et ses problèmes économiques depuis quelques mois et qui sont réels, il y a quelque chose qui ne change pas, c'est que 2021, en pleine pandémie de Covid-19, 2021 a sans doute peut-être été sur le plan économique la meilleure année de la Chine contemporaine, et ça, c'est assez incroyable. Il faut savoir qu'entre 2019 et 2021, la richesse et l'économie de la Chine a augmenté de 2 000 milliards de dollars, donc c'est considérable. C'est le pays qui est devenu le plus riche au monde, et ça, ce ne sont pas les Chinois qui le disent, mais ce sont tout un tas d'acteurs américains qui disent qu'aujourd'hui, la Chine pèse beaucoup plus lourd que les États-Unis. On estime que la valeur du pays et la valeur de la Chine serait de 120 000 milliards aujourd'hui, alors que celle des États-Unis serait uniquement de 82 000 milliards. Alors, bien sûr, cette valeur de la Chine est basée beaucoup sur l'immobilier, j'y reviendrai peut-être un peu plus tard s'il y a une question, vous savez sans doute qu'il y a une crise immobilière très forte actuellement en Chine, mais la Chine également est devenue le plus grand investisseur à l'étranger de la planète, c'est-à-dire que la Chine a dépassé le Japon et l'Allemagne en 2021, c'est la Chine qui a fait le plus grand nombre d'investissements à l'étranger, ce qu'on appelle les investissements directs étrangers, elle a investi quasiment 140 milliards de dollars américains en dehors du territoire chinois, et on n'a pas encore les Chines au 2021, mais 2021 annonce a priori que le record sera battu, le record de 2020 sera battu. Et c'est également le pays qui a reçu le plus d'investissements étrangers, traditionnellement ce sont les États-Unis, et bien pas en 2021, le pays qui a reçu le plus d'investissements étrangers, c'est la Chine, et de très très loin par rapport aux États-Unis. Autre indicateur qui est intéressant, qui montre quand même cette montée, cette montée en puissance très forte, et sur une multitude d'aspects de la Chine, c'est le développement de brevets internationaux, c'est aujourd'hui la Chine qui dépose le plus de brevets internationaux, elle en dépose maintenant 10 000 de plus par année que les États-Unis. Et autre indicateur, je vais terminer là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, on constate que les deux tiers des pays du monde commercent davantage avec la Chine qu'avec les États-Unis. Alors, en conclusion, il y a donc bel et bien une ascension fulgurante de l'économie chinoise, qui d'ailleurs se retrouve dans la montée, l'ascension fulgurante sur le plan géoéconomique, elle est surtout portée par la Chine. La Chine aujourd'hui est le premier pays exportateur au monde et le deuxième importateur au monde. Donc la Chine, ce n'est plus aujourd'hui, ce n'est pas uniquement l'atelier du monde, mais c'est aussi un immense importateur. Et c'est un pays qui est intéressant, puisque le commerce bilatéral entre la Chine et les grandes régions du monde, je les ai dit, ne cesse d'augmenter, y compris en temps de pandémie. Cela dit, il y a quand même des signaux, des tendances négatives que l'on constate en Chine, sur le plan économique, socio-économique, environnemental, diplomatique, qui pourrait d'ailleurs handicaper cette ascension économique de la Chine et de l'Asie par ricochet. Et je m'arrête là, puisque j'entends des bruits, je pense que j'ai dû peut-être légèrement dépasser le temps qu'il était alloué. Pas du tout, pas du tout. Vous êtes en plein dans le mille, M. Bauté. M. Bouchard, c'est à vous. Votre micro, M. Bouchard. M. Granger, on a l'impression que M. Bouchard a couvert tellement large qu'il ne vous laisse que des miettes. Mais je suis sûr que vous allez corriger cette mauvaise impression. Vous êtes professeur à l'université de Sherbrooke. Vous êtes un des rares spécialistes de la Chine au Québec. Je l'ai ajouté par conséquent l'un des meilleurs, mais j'aurais pu tourner mon compliment d'une manière plus à droite. Vous avez enseigné d'ailleurs en Inde, dans quelques universités. Et puis, vous êtes quand même donné le mal d'apprendre le mandarin. Ça ajoute beaucoup de sérieux à votre spécialité. Excusez-moi, c'est parce que j'allais dire un mot de vos publications, dont j'ai entendu parler pour un concours de circonstances dont je ne parlerai pas. Mais c'était tout en forme de compliment. Donc, nous sommes très heureux de vous avoir avec nous. Et je crois qu'avec M. Mottet, vous allez constituer un duo qui va beaucoup nous enrichir. Et je vous en remercie à l'avance. Merci. Alors, tout d'abord, merci à Mme Smévy pour cette organisation. Et à Stéphane Paquin, le vieux collègue. Alors, c'est du bien de se rencontrer en cette période de pandémie. Et d'ailleurs, ma présentation va porter justement sur la chine post-COVID, sur le commerce. Excuse-moi, Serge. Est-ce que ton micro est bien branché? Parce qu'on entend comme un écho. Oui. Il est branché dans ton ordi? Oui, OK. Je pense que ça va. OK. Alors, je vais mettre mon PowerPoint. C'est bon. Alors, j'hésitais entre un titre qui reflétait dans le fond, qui reflétait davantage de la nouvelle réalité, c'est-à-dire la chine a été connue sous le nom de l'empire du milieu. Et peut-être aujourd'hui, ça me parlait de dire, dans le fond, de dire plutôt le nouveau milieu, c'est-à-dire c'était le milieu asiatique à l'époque. Et aujourd'hui, on pourrait dire, c'est la nouvelle centralité mondiale là-dessus. Alors, que ce soit en pénien, en chinois simplifié, que vous voyez en haut à droite, ou en chinois traditionnel en bas, vous voyez que le milieu revient. Le milieu, dans le fond, symbolise pas simplement la civilisation chinoise, où elle est née, au centre du monde, la conception chinoise, mais aussi aujourd'hui, on pourrait dire que cette centralité chinoise, maintenant, affecte pratiquement tous les pays de la Terre. Alors, je vais aborder un peu les questions via un peu, dans le fond, ces exportations, ces importations, ainsi que, dans quelle mesure, le Canada est prisonnier, dans le fond, dans sa relation avec la Chine. Et aussi, comment, dans le fond, sa plainte voit ce danger et son vécalcitrant, justement, et s'oppose, justement, à cette plus grande centralisation mondiale envers la Chine. En 2000, la grande majorité des pays avaient les États-Unis comme partenaires économiques principales. En 2019, maintenant, ces 130 pays qui ont la Chine comme partenaire principal, comme on peut voir, en Asie, il n'y a qu'un seul pays qui résiste à la Chine, c'est l'Inde. Il y a plusieurs raisons qui expliquent cette résistance. Je vais en aborder un peu quelques-unes, mais surtout parler un peu de cet effet de centralisation et l'effet qu'elle a eu sur l'Asie et aussi, bien sûr, au Canada. Tout d'abord, si vous regardez les années de la croissance, vous voyez qu'à partir de 2000, justement, lorsque la Chine fait partie de l'ONC, il y a une demande croissante, extraordinaire, des commodités. Vous pouvez voir, j'ai en bas, c'est écrit 2005, j'ai les chiffres jusqu'en 2020, ne vous inquiétez pas, parce que la tangente que vous voyez s'accentue. Que ce soit, dans le fond, le fer, l'aluminium, le zinc, l'éteint, peu importe, aujourd'hui, on peut dire, 2015, en 2018, et maintenant, ce qu'on voit, des nouveaux arrivés, c'est le pétrole et le gaz naturel. La Chine, maintenant, est la plus grande importatrice. Et jusqu'à aujourd'hui, dans le fond, la Chine est devenue, dans le fond, plus de 55 % la plus grande importatrice des commodités à l'échelle planétaire. Ce qui fait qu'en 2017, la Chine est devenue la première productrice d'acier au monde, c'est-à-dire, elle produit plus que le reste du monde en acier. Même chose aussi pour les à l'échelle de l'un planétaire, on est rendu maintenant 53 % de la production de l'acier mondial de produits de la Chine. Si vous voulez m'excuser, je crois que le son est mauvais. Il y a un problème avec votre micro. C'est peut-être parce que moi, je suis au Saguenay, je suis le lien de Montréal, mais je pense que c'est plus que ça. C'est un peu gênant parce que vous dites des choses importantes. Je crois que le micro, c'est débranché. Donc, attendez, je vais essayer de le rebrancher d'ailleurs. Est-ce que c'est mieux? Je crois que oui. Je pense que on parle un petit peu. Oui, c'est mieux, oui. Ah, non, c'est seulement la prise qui était défectueuse. Voulez-vous que je recule un peu? C'est correct. Alors, c'est simplement pour vous montrer qu'il y a une croissance indéniable. Vous pouvez voir ce qui est en orange en France et les importations de faires. D'ailleurs, la Chine a tellement besoin de faires que même avec la crise avec l'Australie, le seul comédicité qui n'a pas été dans le fond taxé, c'est le faires. Alors, dans le fond, avec les crises politiques que la Chine a avec ses voisins ou ses partenaires, elle n'a aucune imposition, moins sur ses importations de faires essentielles pour la production d'acier. Même chose aussi, comme on peut voir en 2019, la Chine maintenant doit importer de la bauxite. M. Granger, ne m'en voulez pas, mais c'est pire que tout à l'heure. Et si j'utilise mon micro comme ça, est-ce que ça va mieux? Là, ça va mieux. Je pense que oui. Ah bien, parfait. Désolé, désolé. Ça va. Alors, comme on peut voir, en 2019, eh bien, elle commence à importer de la bauxite. Donc, pour maintenir dans le fond, la première position de productrice d'aluminium. Et comme on peut voir, dans le fond, cette tendance est toujours en croissance. Donc, que ce soit les importations de fer, production d'acier, importation de bauxite, production d'aluminium, la tendance est toujours à la croissance. Comme on peut voir, le Canada est fortement dans le fond lié à cette croissance. Parmi les 30 pays du monde, nous faisons partie des 30 pays les plus influencés par cette croissance noire. Et bien sûr, là, on entend tout dans le temps du COVID, beaucoup d'appels à l'air. Dans le fond, des engagements envers la Chine. Donc, le Canada est fortement intégré dans la production chinoise. C'est un des enfants des pays qui fournit à la Chine des denrées essentielles à sa production. Ce qui fait que nos lignes de dépendance sont fortement similisées, si vous prêtez. et le Canada fait partie dans le fond de cette production chinoise. Donc, il y a eu longtemps, dans le fond, une délocalisation des entreprises du secteur industriel vers la Chine. Et une fois que le COVID est arrivé, on a beaucoup entendu parler de ce désir de se désengager de la Chine. Le problème, c'est que le secteur industriel, maintenant, on peut dire qu'il a terminé dans le fond sa délocalisation vers la Chine, mais il ne se fera pas relocaliser au Canada et encore moins aux États-Unis. Il sera plutôt délocalisé ailleurs en Asie, compte tenu des coûts de production de plus en plus élevés en Chine et que cette guerre tarifaire est bien sûr aussi sécuritaire et zéopolitique. Excuse-moi encore, Serge, là, on t'entend plus. Il y a quelque chose qui ne marche pas avec ton setting. Je ne sais pas comment on pourrait... Une hypothèse, c'est que tu te décroches de Zoom et que tu te raccroches avec le micro branché. Peut-être que... Parce qu'au début, on t'entendait bien et là, c'est presque inaudible. Bon, maintenant, je vais essayer un autre. Périphérique, choisir dans Zoom. Tout ça, c'est de la faute à Thomas. C'est ce que je m'entendais à dire. Mais Serge, peut-être juste regarder dans tes settings de microphone, probablement que tu as un cancelleur d'écho ou un cancelleur de bruit de fond qui est activé. Et celui-ci, est-ce qu'il fonctionne bien? Au début, oui, mais après ça, ça coupe. Donc, soit tes haut-parleurs qui sont peut-être trop forts ou sinon, tu as une espèce de cancellation d'écho qui est activée. si tu vas voir dans les préférences de Zoom, dans tes préférences audio. Et en bas, dans le petit signe de microphone, est-ce que tu as sélectionné le bon micro aussi? Non, je n'ai pas ça. Si tu as ton partage d'écran au complet, on peut t'aider s'il y a de quoi. Alors, si je fais mon partage d'écran tout simplement? De tout ton écran. Voilà. Je ne le vois pas pour l'instant. C'est juste arrêter le partage puis le refaire. bon. Une petite flèche en bas à gauche côté de muet. OK. Je voulais te repartager ton PowerPoint. Il faut que tu je fais juste partager ton bureau. Oui, au complet. Une image vide. OK. C'est encore le partage. OK. OK, je lis. C'est l'étonement profondé. C'est... Allez-y. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est bien. C'est celui-là. Bon. Alors, on vient de régler le problème. Oui. Je remets... Bon. OK. Alors, je remets le PowerPoint. Je m'excuse. C'est la première fois que ça arrive. Non, la deuxième, je crois, l'année passée. Bon. Alors, écoutez, le graphique vous montre, dans le fond, principalement, l'intégration du Canada dans la fourniture, dans le fond, de la production chinoise. Alors, vouloir se dessiniser ou quitter les chaînes de production chinoise sera très difficile, surtout pour le Canada, qui est un des fournisseurs principaux de la production chinoise. Jusqu'à tout récemment, dans le fond, la Chine était l'atelier du monde. Donc, vous voyez, dans le fond, dans la courbe sourire, la production intéressait vraiment à la production chinoise, c'est-à-dire que le secteur industriel s'était délocalisé vers la Chine, mais la marge de profit est très faible. Alors, la Chine, dans le fond, qui voit, dans le fond, son essoufflement industriel qui s'explique par cette fin de la délocalisation, un coût de main-d'oeuvre de plus en plus élevé et un vieillissement de la population qui va arriver très rapidement, c'est-à-dire que d'ici environ une génération, la Chine va perdre environ 200 millions de travailleurs. Donc, l'industrialisation de la Chine, on pourrait dire, dans le fond, a atteint son sommet et là, c'est plutôt dans le secteur des services qu'elle doit se loger afin de maintenir, dans le fond, une croissance économique qui a déjà été évoquée par Éric, notamment. Donc, de moins en moins, il faut miser sur le secteur industriel, mais plutôt sur le secteur des services. D'où l'importance, justement, de créer de nouveaux dans le secteur des services en l'occurrence, la distribution ou, si vous préférez, la conception, ce qui explique pourquoi la Chine investit tant dans les routes de la soie ainsi que dans la recherche. À titre d'exemple, si vous voyez dans le fond aussi à droite les importations chinoises, les plus grands importateurs de la Corée du Sud, le Japon et de Taïwan, principalement, ce sont des semi-conducteurs qui aident à faire des produits dans le fond électronique qu'on a de plus en plus besoin aujourd'hui. Alors, ces trois pays se désengagent de la Chine. Ça va limiter la capacité de la Chine à produire des biens, entre autres, avec un degré de technologie assez élevé. Et le processus de ce désengagement de la Chine, on a beaucoup entendu parler dans le temps du COVID, comme quoi c'était important de se désengager de la Chine, mais la Chine commençait déjà à connaître certaines faiblesses dans ses capacités exportatrices avant le COVID. La guerre tarifaire américaine a entre autres eu certains effets. En l'occurrence, certains pays, dans le fond, ont recommencé à, ont plutôt décider de délocaliser leur entreprise en Chine pour les localiser ailleurs en Asie. À titre d'exemple, dans le secteur textile, Nike, Adidas et Puma ont commencé à se désengager de la Chine. Dans le secteur des jouets, Hasbro aussi a quitté la Chine. Même chose aussi pour les producteurs automobiles Kia et Hyundai qui ont décidé de se désengager de la Chine à partir de 2017 lorsque des campagnes de boycott envers la Corée du Sud ont été lancées en Chine pour, entre autres, riposter au fait que la Corée du Sud a accepté le service, le régime de radar TAD des États-Unis. Et une des quelques rares compagnies qui ont rapatrié aussi la production dans leur pays propre aux États-Unis, par exemple, Black & Decker a décidé de fermer ses productions en Chine pour revenir aux États-Unis ainsi que Intel. Néanmoins, au-delà de ce désir du secteur industriel de quitter la Chine parce qu'il y a eu des enquêtes qui disent que le tiers des firmes américaines désirent ou du moins affirment vouloir quitter la Chine avant 2023 ainsi que le quart des firmes allemandes, mais comme vous comprenez, c'est le secteur industriel qui a été délocalisé en Chine qui s'est rapatrié ou plutôt relocalisé ailleurs en Asie. Par contre, pour ce qui est du Canada, nous, on était plutôt un producteur d'intrants à la production chinoise et si on regarde ce qui se passait avant le COVID et après le COVID, nous allons encore être très intégrés à la production chinoise. Aujourd'hui, on pourrait dire que dans le fond, la Chine a connu dans le fond, au mois de mai, au mois de mars 2020, le seul moment où une balance commerciale déficitaire, mais sinon, on peut dire qu'on est au retour à la normale et toujours à cette croissance accélérée de notre relation avec la Chine. Si on regarde les États-Unis, il y a aussi encore une croissance dans le fond de cette relation avec la Chine. Au mois d'août, cette année, les États-Unis ont atteint un déficit record de la balance commerciale avec la Chine. Donc, les guerres tarifaires avec Trump ont eu peu d'effet sur le commerce international, mais par contre, il y aura peut-être des effets sur ce désengagement des lignes de réhabitement envers la Chine, notamment, surtout dans des domaines stratégiques. Si on regarde dans le fond ce qui s'est passé avec le Canada, et encore là, vous voyez, dans le fond, il y a eu cette baisse au mois de mars 2020, quand on a fermé tout, mais sinon, on est revenu un peu à la normale avec notre relation avec la Chine et encore mieux, nos exportations sont en croissance toujours envers la Chine malgré les crises politiques qu'il y a eu avec l'affaire Meng Wanzhou et l'incarcération des deux Michael. Donc, nos exportations et même au Québec, les exportations, si on compare il y a un an et demi avant le COVID, deux ans plus tôt, nos exportations globalement ont augmenté d'environ 7-8 % et si on se replace seulement à l'année précédente, nos exportations vers la Chine du Québec ont augmenté de 18 %, donc malgré les crises politiques ainsi que les guerres tarifaires américaines. Par contre, nous, on envoie des intrants, on délocalise de moins en moins, on a fini de délocaliser nos entreprises, donc ça a peu d'effet sur nos exportations vers la Chine. Et si on regarde dans le fond, c'est une nouvelle route de la soie qu'Éric a mentionnée, il y a toujours encore là, pas simplement un opposant à la Chine d'un point de vue commercial, mais aussi au point de vue de la route de la soie parce que peu importe les corridors qu'on regarde proposés par la Chine lors de la route de la soie, que ce soit vers l'Asie centrale, vers l'Asie du Nord, vers le Moyen-Orient, vers l'Asie du Sud-Est et en contournant l'Inde, bien sûr, et là, il ne nous reste qu'une seule jonction ou un trait où l'Inde et la Chine seraient connectées par justement cette route de la soie. Je tiens à vous dire que la ligne rouge que vous voyez là, c'est une projection, elle n'a toujours pas fait, les budgets ont été refusés et l'Inde boycotte les forums de la route de la soie en ce moment. Autre élément, le RCEP que, justement, Éric a mentionné, oui, il y avait l'Inde au tout début des négociations, il y a eu 30 négociations depuis 2012 et c'est à la 30e que l'Inde s'est désistée. Pourquoi? Parce qu'elle ne voulait pas libéraliser dans le fond son marché tarifaire pour 92 % de biens parce que si elle le fait, elle serait inondée par produits chinois et elle-même a besoin de s'industrialiser en ce moment. Donc, faire un accord commercial avec la Chine, c'était l'inviter, dans le fond, à limiter sa capacité de s'industrialiser et aujourd'hui, l'Inde est le pays qui a la plus grande croissance démographique du monde et il y a deux fois plus d'Indiens qui naissent chaque jour qu'en Chine et l'Inde va surpasser la population chinoise en cinq ans. Donc, c'est clair que, dans le fond, pour l'Inde, ce n'était pas une bonne idée de se joindre au RCEP parce qu'elle a déjà un entente commercial avec l'ASEAN, un entente commercial avec l'Australie, le Japon et la Corée du Sud, pas besoin de la Chine ou du moins, on veut limiter la capacité ou se lier avec la Chine. Alors, dans le fond, on pourrait se poser la question, on a beaucoup entendu parler de ce retour d'une guerre froide et, dans le fond, un retour de cette bipolarité États-Unis-Chine qui engendre, dans le fond, une relocalisation des chaînes de production. Pour beaucoup de pays, entre autres comme l'Allemagne, par exemple, qui est une puissance industrielle, elle aussi, dans le fond, elle devra de plus en plus choisir entre demeurer en Chine ou aller se délocaliser dans des alliés asiatiques des États-Unis. Donc, cette guerre tarifaire américaine qui avait, dans le fond, deux objectifs, dessiniser les chaînes, il est trop tôt pour le savoir aujourd'hui, mais c'est clair qu'il y a déjà un processus qui avait été entamé avant le COVID et peut-être le COVID, dans le fond, va accélérer les choses. Donc, c'était forcer aussi les alliés à le faire et dans le fond, la Chine, en réponse, elle tente, dans le fond, d'assurer son autosuffisance qu'elle soit technologique, surtout parce que c'est un des rares secteurs où elle peut être autosuffisante. Eh bien, sur les États-Unis, on sous-trompe, on met beaucoup, beaucoup de veto sur plusieurs acquisitions technologiques de la Chine, comme l'ATIS, par exemple. Alors, dans le fond, est-ce que, dans le fond, on doit déglobaliser les chaînes de valeur ou plutôt les renationaliser? Toutes les compagnies que je vous ai mentionnées ont tous relocalisé en Asie, sauf deux, Black & Dacar et Intel. Donc, dans le fond, est-ce que les autres compagnies vont suivre ce qu'on a appelé le Samsung Exodus parce que, depuis 2019, il y a 1 400 firmes japonaises qui ont quitté la Chine et plus de 600 sud-coréennes. Alors, et comme je vous l'ai dit, c'était les joueurs les plus importants sur la transmission, dans le fond, de semi-conducteurs dans certains secteurs, surtout dans l'électronique chinoise. Donc, on va voir de plus en plus des pièces, des biens de consommation électroniques produits au Vietnam, en Inde, et dans le textile, bien sûr, c'est déjà entamé le Bangladesh, l'Inde ou le Cambodge. Ce qui fait que, dans le fond, vous allez avoir, dans le fond, un pays comme l'Inde qui veut accélérer, dans le fond, ce désengagement de la Chine pour attirer, justement, ce qu'on pourrait appeler les investissements directs où il y a une forte demande en main-d'oeuvre. Parce que l'Inde, maintenant, peut fournir ce que la Chine fournissait avant, c'est-à-dire une main-d'oeuvre abondante et peu rémunérée. Donc, le COVID a-t-il accéléré ou a-t-il accéléré le retrait de la Chine? C'est clair que, dans le fond, ça remet en question cette interdépendance en certains secteurs névralgiques. on voit qu'on a eu beaucoup de difficultés à obtenir certains biens essentiels parce que nous étions trop intégrés à l'économie chinoise. Est-ce qu'on va renationaliser les lignes de réhabitement purement stratégiques et non pas celles des biens de consommation parce qu'elles seront relocalisées en Asie plutôt que de redevenir, revenir à la maison? Et en réponse à ce que cette capacité de Xi Jinping d'autosuffisance est possible, et bien, outre du secteur de certains secteurs de la Chine, c'est clair que la Chine est de plus en plus dépendante pour ses commodités et de plus en plus dépendante dans son secteur agroalimentaire et cela ne pourra pas dans le fond changer de trajectoire. Ce qui fait en sorte que le Canada est un des fournisseurs des deux secteurs que je viens de vous mentionner, c'est-à-dire les commodités et de plus en plus dans le secteur agroalimentaire, ce qui explique d'ailleurs pourquoi le Québec a augmenté ses exportations vers la Chine. Donc, ce désengagement mutuel dans le fond des États-Unis-Chine, cela mitra-t-il dans le fond dans certains secteurs névragiques, notamment dans le secteur médical, pour assurer une autonomie de ce point de vue? Mais c'est clair qu'au point de vue dans le fond à l'échelle de l'ensemble des exportations, surtout d'ici vers la Chine, un désengagement s'avère pratiquement impossible pour le moyen terme. Merci. Bon, alors je vais prendre des questions. Excusez-moi pour les leçons. Alors, je vais prendre des questions s'il y en a. Moi, j'aurais deux questions. Allez-y. et je vais laisser les conférenciers choisir celle qui leur convient. Ma première question, c'est, je pense qu'on peut parler d'un isolationnisme au moins relatif de la part des États-Unis par rapport à l'Asie. Et si c'est le cas, quelles sont les raisons profondes au-delà des sautes d'humeur du président Trump? Et mon autre question, c'est, alors vous avez bien montré de façon très vivante tous les deux la dynamique qui est en cours parmi les pays principaux de l'Asie. Et dans le panorama des planètes que vous avez mis en place, où est-ce qu'on situe la Russie et l'Union européenne? Est-ce que ce sont des joueurs qui comptent ou bien ils sont en déclin ou je ne sais pas? Bon, moi, je peux toujours parler des, je ne parlerai pas de l'Europe, je vais laisser Éric aborder la question européenne pour ça. Et aussi cet isolationnisme relatif des États-Unis qui se perpétue aussi sous Biden. Et même, on pourrait dire qu'il a été entamé à partir d'Obama quand ils ont fait son pivot asiatique. Donc, déjà, à cette époque, on voyait, dans le fond, la montée de la Chine comme étant un danger potentiel pour justement l'hégémonie américaine. Donc, ce processus prend beaucoup de temps et on pourrait dire que dans le fond, l'administration Trump a poussé davantage ou accéléré ce désir d'isoler les États-Unis, surtout de la Chine. C'est pour ça qu'on parle aussi, même la Chine aussi, est prête dans une certaine mesure aussi de danser cette danse, ce tango, parce qu'aussi, Xi Jinping propose un désengagement aussi envers les États-Unis. Donc, ce désengagement semble être mutuel. C'est l'effet qu'il aura sur les alliés qui est intéressant à voir. Le Canada est dans une position plus difficile que d'autres pays de se désengager de la Chine. Donc, l'isolationnisme américain va toucher davantage, je crois, des personnes qui sont moins de fournisseurs envers la Chine. nous, on va avoir plus de difficultés à se désengager. Là, je vais laisser Éric répondre pour ce qui est de l'Europe, mais on a une condition particulière chez nous qui fait qu'on est des grands exportateurs d'intrants à la production chinoise. Donc, le désengagement, malgré l'isolationnisme américain, sera difficile à faire chez nous. Merci. Concernant la Russie et l'Union européenne, donc la Russie, premièrement, on lit encore régulièrement un certain nombre de choses qui indiquent que la Russie et la Chine vont devenir deux pays qui vont se rapprocher terriblement sur le plan militaire et économique et ça veut dire une puissance qui va prendre un revers l'Union européenne et les États-Unis. En fait, en réalité, la relation entre la Russie et la Chine est fort complexe. Alors, de l'extérieur, on a l'impression qu'elle est complètement idyllique. En fait, en réalité, il y a une multitude de petits irritants entre ces deux pays. Les Russes ne sont pas tout à fait convaincus que la Chine est un partenaire qui est bienveillant. Là, du côté de la Chine, la Chine regarde de plus en plus la Russie comme un cadet, du moins, comme un pays qui est beaucoup moins puissant économiquement et qui a bien moins réussi. Et les irritants sont très simples. Les irritants, c'est que je vous parlais tout à l'heure de cette nouvelle route de la Soie du Nord qui devait passer par le passage du Nord-Est. En fait, en réalité, les Russes ont cru naïvement, sans doute, que les Chinois allaient investir massivement dans les nouvelles infrastructures en Arctique russes. Et en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose qui se fait, que la Chine, finalement, est uniquement intéressée par les ressources naturelles chinoises, mais pas beaucoup par des financements qui permettraient de restructurer ou de reconstruire des structures qui sont vieillissantes ou qui sont détruites en Russie. Et puis surtout, l'irritant, c'est l'Asie centrale. L'Asie centrale, aujourd'hui, qui est encore considérée par Moscou comme une région qui dépend directement sur le plan géopolitique et économique de la Russie et de Moscou. Et donc, comme la Chine investit énormément, la Chine était présente au Kazakhstan et présente dans une multitude de pays, ça devient un irritant avec lequel la Chine et Moscou ont du mal à se mettre d'accord. Alors, ils sont d'accord depuis quelques années sur une co-gestion et un co-développement, mais de toute évidence, ça ne fonctionne pas. Ensuite, en ce qui concerne l'Union européenne, alors l'Union européenne, on entend les mêmes termes qu'ici, c'est-à-dire qu'on parle d'autonomie stratégique, de rapatriement des chaînes de valeurs, de la Chine qui ne serait plus un partenaire mais qui serait devenue donc un concurrent stratégique. C'est maintenant les termes qui sont utilisés depuis deux ou trois ans en l'Union européenne. L'Union européenne a cru pendant très longtemps, là aussi peut-être un peu trop naïvement, que la Chine était un partenaire très bienveillant. Elle se rend compte que ce n'est pas tout à fait le cas. et on parle de rapatrier, alors le grand discours, les grandes choses, quand vous allez à Bruxelles maintenant, on vous parle tout le temps de rapatrier les chaînes de valeurs dans le bassin méditerranéen. On va essayer de rapatrier un certain nombre de productions stratégiques le plus proches possible de l'Union européenne. Mais là aussi, en Europe, on est quand même tout à fait conscient que la déconnexion économique entre l'Union européenne et la Chine et l'Asie de façon générale n'est pas pour demain. Elle est sans doute d'ailleurs impossible, vraisemblablement. Et puis, pour faire un peu de ménage sur ce que dit Serge, je rappelle qu'aux États-Unis, les personnes qui gèrent tout le commerce américain sont en train de demander très fortement à l'administration Biden de repenser à une reconnexion économique avec la Chine. Donc, bien loin la déconnexion, en fait, en réalité, il y a tout un débat actuellement aux États-Unis qui se dit est-ce que finalement ils ne devraient pas nous reconnecter à la Chine sur le plan économique mais de façon différente. Merci. J'ai deux questions, je vais les poser l'une après l'autre parce que le temps nous presse mais on va peut-être dépasser de quelques minutes. Alors, la première, est-ce qu'il y a une bulle immobilière en Chine et est-ce que l'éclatement de cette bulle pourrait entraîner une crise financière mondiale? Et la deuxième question, peut-être à l'un ou deux, la Chine pourra-t-elle se permettre de punir le Canada et ses exportations agroalimentaires si le 5G de Huawei est refusé. Alors, qui va prendre quoi? Je prends la crise immobilière, Serge, et puis tu fais le reste. Alors, la crise immobilière, il faut savoir que l'immobilier, c'est 15% du pays du Chinois. Donc, c'est absolument considérable et ça s'explique pour plusieurs raisons, mais une des premières raisons, c'est que les Chinois sont extrêmement voraces en termes d'investissement dans la pierre, c'est qui est très important pour un Chinois d'investir dans la pierre et en plus, au cours des 20 dernières années, ça a été beaucoup plus rémunérateur que la bourse ou les dépôts bancaires. Donc, ce qui explique rapidement pourquoi il y a une bulle spéculative qui s'est mise en place en Chine et qui est quasiment devenue incontrôlable, alors on a beaucoup parlé donc d'Evergrande, de Fantasia, donc toutes ces grandes entreprises qui ont des dettes colossales, on parle de 300 milliards de dollars américains du côté d'Evergrande et elles n'arrivent plus d'ailleurs aujourd'hui à rembourser ces dettes, sauf que le gouvernement ne laisse pas tomber ces entreprises et elles sont en train d'être restructurées, la dette est restructurée, d'ailleurs c'est très intéressant puisque la dette d'Evergrande a été confiée au gouvernement du Guangdong et n'est pas dirigée par le gouvernement central et c'est le gouvernement du Guangdong là où se situe le siège d'Evergrande qui va s'occuper de rééchelonner la dette, de restructurer la dette, donc de vendre des parties en fait de l'entreprise à d'autres acteurs de l'immobilier chinois. Alors, il y a cette volonté du Gota et du gouvernement chinois de faire en sorte que cette crise immobilière du moins soit mise sous contrôle et il n'y a peu de chance qu'elle s'exporte en direction des autres pays. Voilà ce que je peux dire pour l'instant mais on n'est jamais sur le rien. Monsieur Branger? Oui, en ce qui concerne punir le Canada advenant le cas où on refuse Huawei, on pourrait prendre l'exemple de l'Australie. L'Australie, beaucoup de ses produits ont été surtaxés de tarifs à l'imposition, le vin australien, les céréales australiennes sauf le fer. Pourquoi? Parce que la Chine a besoin de fer et elle a aussi mis des importations, des surtaxes sur le charbon. L'Australie, qui est la plus grande productrice exportatrice dans le fond de charbon vers la Chine, alors elle a dû trouver d'autres clients puisqu'elle ne peut plus exporter vers la Chine. Ce qui fait que la Chine s'est tournée vers l'Indonésie, le Kazakhstan est devenu qui? Le Canada pourrait venir chercher du charbon. Alors, si le Canada, dans le fond, décide, comme l'Australie, de dire non à Huawei, il faut s'attendre probablement à certains secteurs qui seront pénalisés par la Chine. Par contre, la Chine est en déficit alimentaire depuis 2015 et croyez-moi, ça accélère énormément son déficit alimentaire. Donc, si la Chine décide de bannir le porc nord-québécois ou l'orge ou le blé, ça a un effet inflationniste direct sur son propre marché. Le porc chinois a augmenté beaucoup et c'est les Chinois les plus grands consommateurs de porc au monde, ce qui fait en sorte que ça a fait une spirale inflationniste en Chine. Donc, la Chine aussi est un peu limitée dans ses actions à limiter, à punir ses importations agroalimentaires parce que c'est M. et Mme Tout-le-Monde en Chine qui va en surveiller les conséquences. Même chose pour le charbon. La Chine a manqué tellement de charbon, c'est qu'elle a dû fermer dans plusieurs villes, couper le courant carrément parce qu'elle ne pouvait plus obtenir dans le fond de l'énergie. Donc, vous comprenez qu'elle aussi, c'est un géant au pied d'argile, la Chine. Elle a des secteurs où elle a beaucoup plus de difficultés à devenir autosuffisantes et le secteur agroalimentaire et des commandités sont les deux plus gros secteurs où elle a cette difficulté. Sans parler aussi, j'ai inclus aussi les hydrocarbures. Donc, le Canada qui, dans le fond, fournit beaucoup de ses produits-là et va en subir quelques contre-coûts, mais sur le long terme, structurellement, je dirais que, dans le fond, ça aura peu d'effet dans le fond sur nos exportations vers la Chine, je crois. Juste pour faire ajouter quelque chose parce que je dis depuis des années qu'il faut suivre ce qui se passe en Australie puisque l'Australie connaît les problèmes du Canada avec un ou deux ans d'avance. Et c'est toujours intéressant de regarder ce qui se passe en Australie pour comprendre quelle pourrait être la stratégie du Canada vis-à-vis de la Chine. Depuis 3-4 ans, il y a une volonté d'être très dure avec la Chine, sauf que les choses sont en train de changer là aussi depuis quelques mois. On se rend compte que là aussi, des voix s'élèvent en Australie pour dire est-ce qu'il n'est pas temps de faire un petit peu la paix et de reprendre des rapports un petit peu normaux du moins sur le plan commercial avec la Chine. Donc, n'allez pas croire que les Australiens sont fâchés et seront fâchés éternellement avec la Chine. Il y a une volonté et du côté australien et du côté chinois peut-être d'arrondir un petit peu les angles. Et j'aimerais finir peut-être te dire une chose importante, c'est que lorsqu'on a libéré Meng Wanzhou, libéré ou on l'a retourné, du moins elle est retournée en Chine plutôt, le lendemain, on libérait les deux Michaels. en Chine. Mais pourquoi la Chine a agi si rapidement? C'est peut-être un peu pour, dans le fond, tourner la page et redevenir, dans le fond, une relation commerciale qui, dans le fond, est essentielle, dans le fond, notre relation avec la Chine. Donc, même aussi en Chine, il y a ce désir de tourner la page à des événements politiques qui mettent en péril les relations latérales de point de vue économique. Très intéressant. Je vous remercie beaucoup, messieurs. Malgré le petit pépin, je pense que ça s'est bien déroulé et je n'ai pas d'autres questions. Alors, on pourra terminer la conférence. M. Granger, M. Motté, je vous remercie beaucoup. On se retrouve dans la séance avec les étudiants à 15 heures. Merci, M. Bouchard. Merci, Stéphane. et merci à tout le monde d'avoir participé à cette deuxième conférence de leadership et responsabilité citoyenne. Merci beaucoup. Merci. Merci. – Sous-titrage FR 2021